alors bonjour à tous alors on va attaquer une nouvelle série de vidéos qui risque d'être un peu longue c'est un peu mon habitude tout ça parce que je veux vraiment tout séquencer et expliquer en détail et en plus c'est une vidéo qui va s'adresser essentiellement aux débutants parce que je pense que ceux qui achètent cette voiture la plupart c'est des débutants mais pas que moi j'en connais pour ça ça resouille en famille tout ça même s'ils ont des voitures beaucoup plus puissantes comme c'est une voiture qui est quasiment sans problème quoi c'est vraiment une des plus fiable du marché donc même pour faire muse c'est assez sympa moi je prends personnellement je prends toujours plaisir les piloter ses voitures donc on parle bien des stx mtx de chez funtech je précise les dernières versions d'ailleurs je pense qu'à noël il s'en est beaucoup vendu vérifier que vous avez un seul contrôleur la récepteur c'est bien marqué funtech donc ça c'est les nouvelles versions mais il comme pas mal d'amélioration au niveau de la radio essentiellement alors ces voitures qui sont économiques je crois que ça vaut 140 euros à peu près je rappelle un au passage cyril de le 1034 qui va nous aider pour cette série de vidéos et vous avez 5% toute l'année je vous mets le code promo au début de chaque vidéo il suffit d'être enregistré sur le site et hop vous pouvez le rentrer le code promo et en plus il offre le kit dépannage j'ai fait une vidéo il ya deux trois jours donc c'est à dire que vous avez d'origine il vous offre un sachet dont il ya du double face de la visserie déroulement des écrous de roue des colliers enfin voilà tout le nécessaire pour les premiers petits dépannages et ça c'est important alors cette voiture qui est pour moi pétri de qualité généralement quand on dit quand j'ai un budget de 150 euros c'est une question qu'on pose souvent cherche même pas je dis point mtx ou un stx et ça je suis quasiment sûr de pas me planter à chaque fois c'est des voitures sympa le truc c'est pour les faire évoluer alors ceux qui veulent se faire plaisir qui est vrai ils ont un petit budget supplémentaire on peut monter les amortisseurs hydrauliques en plus les options sont vraiment pas chères à son joli et pas cher on peut monter même si ça sert pas à grand chose il ya les portes fusées les étriers en aluminium qui existent des choses comme ça l'éclairage mais par contre si on veut avoir plus de deux patates parce que le châssis peut résister à beaucoup plus de puissance et c'est vraiment amusant allez là la voiture pour ceux qui connaissent la chaîne ils ont vu sûrement en préparation souvent des vidéos fun tech qu'on a fait j'étais parti d'un modèle de base mais c'était tout premier donc qui avait quand même pas mal de défauts il y avait la couronne plastique encore à l'époque maintenant c'est tout métal il y avait les premières radios et on l'avait transformé en brushless et cette voiture qui roule régulièrement depuis c'est un avion oui j'ai mis des pneus short course ça on en reviendra aussi sur les pneus je l'ai déjà évoqué mais voilà on va faire un rappel de tout ça on va en profiter pour tout revoir et j'avais adapté la carrosserie cox baja qui va nickel dessus elle est hyper adaptée en plus quand je me gamelle comme ça rendi une cox ben ça tendance à remettre un peu sur les roues automatiquement et en plus c'est un peu de gueule c'est juste moi qui suis nul pour les les peintures mais ça c'est la cox baja qui est commercialisé par cyril c'est lui qui fait les reproductions donc elle est vraiment adapté cette voiture et c'est cette base elle me servait quand quelqu'un me demandait de tuto enfin quand quelqu'un me demandait tiens je vais mettre un brushless sur mon fun tech comme l'espace est compté qu'un carter supérieur qui limite bien sûr l'accès je disais mais prend un orion il y avait des orions c'était la fin d'ailleurs c'était la des fans stock donc ils étaient en promo et c'était moins cher c'était vraiment intéressant et c'est des des moteurs contrôleurs deux en un ça veut dire au lieu d'avoir le moteur d'un côté le contrôleur de l'autre alors j'ai tiens j'en ai un alors c'est pas un orion mais c'est c'est un connect qui se monte sur le les crawlers c'est le même principe c'est à dire que vous avez le moteur brushless et à l'arrière et si vous avez la partie contrôleur malheureusement ces orions ne sont plus disponibles donc ma bidouille que je proposais elle est plus valable alors il y en a qui m'ont dit pourquoi tu n'es pas un connect alors j'avoue que je sais pas si les possibilités si c'est vraiment réservé au crawler ou pas peut-être pas mais surtout c'est pas assez puissant c'est un 1800 kv si on veut garder les batteries d'origine donc utilisés en 2s ça va pas être une flèche alors j'avais un peu laissé tomber l'affaire et j'avais quand même utilisé cette voiture je rappelle que c'est pour ça que je la conseille cette voiture c'est celle qu'on en a quatre on les utilise pour faire de l'écollage parce que rc mag c'est une association donc ça c'est une des voitures d'écollage et qui avait servi pour faire aussi une série de vidéos sur le montage d'un moteur charbon avec un contrôleur séparé parce que d'origine c'est récepteur contrôleur c'est le même appareil c'est un combo enfin qu'on tandis que là c'est un montage plus classique alors c'est pour ça que là vous avez un contrôleur connecte en 1000 40 je crois et là il y avait un moteur qui au chaud 15 tours et ça ça marchait vraiment pas mal et mieux que d'origine alors j'avais proposé ça et là j'ai vu qu'il y a eu comme tous les ans après noël c'est toujours souvent comme ça il ya j'ai beaucoup de questions soit en messagerie soit sur le forum alors d'ailleurs je le dis à la messagerie j'ai vraiment ces problématiques pour moi de répondre parce que j'en reçois beaucoup de messages et l'avantage du forum c'est qu'on peut faire des réponses collectives alors j'essaie de privilégier le forum et il ya des questions sur comment monter un brushless dedans avec un combo classique alors je sais que c'est difficilement réalisable à moins de charcuter le carter donc c'est plus trop étanche après les cailloux qui rentrent tout ça on va voir et je me suis dit hier bon allez go je vais me lancer j'ai je vous montrerai ça après mais j'ai un contrôleur et un moteur qui me sert pas en plus un moteur qui pousse bien alors on va essayer d'en faire contrairement à celui là qui était qui pousse mais qui était normal quoi je vais pas un dragster on va en faire celui ci d'un dragster on va faire de la roue arrière je vous dis ça va ça va pousser je crois que c'est un 4006 qu'on va monter donc c'est vraiment un peu dans les extrêmes et la difficulté la principale difficulté ça va être la place là ça va être ça risque d'être un peu problématique allez ce qu'on va faire je vais vous remontrer la voiture je vais vous redonner un max d'explications il faut que j'aille voir cyril pour récupérer quelques options parce que peut-être que celui ci on va se le faire toute option je vais voir il ya pas mal de les prix ont bien baissé des options du fun tech pour une fois qu'il ya un truc qui baisse même si ça sert à rien je vous dis les pièces alu peut-être qu'on les montra en tout cas on va monter ça c'est sûr les amortisseurs hydrauliques et après on va le dépouiller je vais vous redonner des explications sur le capot un seul le kit si vous avez un fun tech stx ou mtx c'est vraiment important de prendre le kit visserie spécial pour le capot ça évite d'avoir de de foire à les têtes de vis qui d'origine sont bombés là c'est des têtes cylindriques et de meilleure qualité et ensuite on ouvrira et on va voir comment on peut faire pour installer ça là dedans sans que ça soit trop un une boucherie allez on s'y attaque tout de suite j'ai mis devant moi deux stx mtx c'est pour moi c'est la même voiture tu as d'ailleurs ici j'ai mis des boîtes en fond ça c'est les premiers stx alors le stx il se reconnaît surtout avec son support et l'aileron et les mtx ils sont là il n'y a pas d'aileron c'est plus une carrosserie pick up traditionnel c'est un peu plus entre guillemets réaliste et il y avait aussi les dtx alors méfiez vous les dtx on en trouve encore mais c'est l'ancienne électronique alors et la carrosserie est quand même assez fragile donc faites attention avec ça et pareil pour les mtx actuellement je crois qu'on trouve que des stx voilà c'est ça parce qu'après noël bien sûr il ya plus trop stock il faut vraiment qui est ça sur la boîte un connect parce que j'ai encore eu ce matin quelqu'un qui m'a contacté j'ai dit voulu dépanner et enfin con je me suis aperçu que une très grande boutique française lui a refilé un vieux modèle donc la génération d'avant donc méfiez-vous quand vous achetez faut vraiment que ça soit les tout derniers donc avec l'électronique connect donc qui le gros avantage c'est qu'on a une radio qui est plus moderne donc faites attention à ça alors enfin compte là entre temps entre le moment où j'ai fait le petit générique la présentation du projet et le moment où je commence vraiment la vidéo j'ai encore eu des échanges de messages et je m'aperçois qu'il va falloir je recommence presque à zéro enfin compte parce que entre les toutes premières vidéos que j'avais fait c'était vraiment la première génération on avait fait ça avec cyril modis 34 qu'on voyait sur les vidéos comment changer un cerveau on fait des tutos divers et variés mais comme il ya eu des changements sur les voitures il ya certaines choses qui sont plus tout à fait valable donc on va faire une série comme je fais un peu d'habitude donc ça va être long et là ça sera plus facile on va séquencer et ce sera plus facile si vous avez pas un problème de transmission il faudra aller sur telle vidéo un différentiel comment le refaire sera l'autre vidéo voilà toutes ces choses là alors ça pour rappel ça c'est le stx c'était la première génération avec la couronne plastique qu'on avait fait toute une série de vidéos là qui sont tout à fait encore valable pour le transformant une petite bête de course franchement cela il marche super bien avec cette carrosserie à la plusieurs années maintenant et résister à résister bien pourtant il ya des gamins qui ont fait n'importe quoi avec tout ça la carrosserie elle est vraiment balèze donc ça quand vous voulez changer une carrosserie parce que c'est sûr que c'est les carrosseries en prennent plein la tête avec les débutants n'oubliez pas cette solution à la carrosserie de coccinelle elle va nickel et au moins ça de la gueule moi je trouve moi c'est moi qui suis nul en peinture mais quelqu'un qui se mettrait à mieux pas regarder à l'aileron avec on peut faire vous avez le moteur donc c'est hyper sympa et ça ça monte bien sûr sur les stx ou mtx je vous redonne la référence parce que ça je suis pas sûr qu'il y en aura pendant x autant parce que ça coûte de plus en plus cher à faire des carrosseries là maintenant aussi ça fait un moment qu'il en fait plus du coup donc là c'est sur les stocks c'est la référence c82 et ça vaut je crois 19 euros 20 euros moi je trouve que c'est hyper valable par rapport aux carrosseries d'origine pour les carrosseries d'origine il existe une carrosserie lexandre made in france renforcée mais je crois que ça coûte un peu plus cher que ça et ça reste un pick up donc voilà ça moi j'ai toujours dit des courses on ferait des petites arsouilles des courses pour s'amuser avec des carrosseries de cox de différentes couleurs au moins serait de la gueule alors donc ça c'était pour l'aspect carrosserie d'un d'ailleurs je vous montre la seule modif qui avait fait à faire c'était de mettre le plot ici donc c'est pas grand chose et ça éviter d'avoir justement le plot à l'arrière comme on a ici que certains débutants alors je sais pas comment ils font mais ils arrivent à le péter pourtant ça c'est quand même solide donc là c'est sûr qu'avec le mégaplot comme j'avais montré là ça c'est costaud pour les roues on va en parler tout de suite mais je vous dis tout ça on y reviendra vraiment en détail sont des vidéos spécifiques mais comme j'ai beaucoup de questions sur les roues vous avez les pneus d'origine que bizarrement qui ont été beaucoup critiqués c'est vrai que j'ai vu des vidéos j'ai pas assez utilisé parce que les roues franchement elles sont bien polyvalentes d'ailleurs on voit là commence à être bien usé celle ci ça c'est une de nos voitures qu'on utilise pour faire du délai collage mais aussi je m'en étais j'avais utilisé donc pour les tests pour mettre un contrôleur et un récepteur séparés un moteur 15 tours que chose excusez moi moi ces pneus ils permettent de bien amortir tout ça mais si on veut plus de performance c'est à dire si on veut un peu comment dire faire du pilotage sur un circuit et qu'on gonfle le moteur imaginons qu'on a déjà fait la modification brushless comme ce sur celui ci alors je rappelle ça c'est un moteur du type je vais le chercher voilà comme ceci on sait pas cela mais c'est à dire que le moteur il ya le contrôleur derrière donc c'est pour ça qu'ici a plus rien alors des j'ai plus que les câbles donc ça c'est bien parce que c'était compact malheureusement j'ai juste été obligé de faire un trou là j'ai jamais eu de problème avec et cette voiture elle a énormément mais énormément tourné j'ai juste l'option amortisseur hydraulique autrement le reste à part le kit visserie là qui est vraiment indispensable ça je le rappelle je rappelle ça si vous avez un fun tech il vous faut ça c'est le kit m 2001 ça vaut je crois 6 euros 24 alors vous en privez pas parce que quand on démonte le carter systématiquement il y en a qui foire les vis comme c'est des têtes bombées d'origine donc ça je rappelle c'est vraiment important de mettre ce kit visserie qui est pas cher et qui est vraiment efficace donc ça c'était la modification que pas mal ont suivi par la suite et donc qui donne vraiment de bonnes performances et avec en mai en mettant en plus des pneus short course ça permettait d'avoir une voiture vraiment moi des voitures beaucoup plus grosses j'arrive à les suivre avec ça et en plus c'est compact c'est marrant c'est un châssis quand même qui court dans les parties signeuses ça va vraiment bien alors bien sûr avec des pneus comme ça c'est pas comme ceux d'origine qui sont hyper polyvalent même si on roule sur le goudron ils vont pas trop se bouffer tandis que cela on va les massacrer alors si comme j'ai beaucoup de questions là dessus n'achetez pas n'importe quoi au niveau des roues on y reviendra je vous montrerai comment on monte par exemple des roues de tétain 8e parce qu'on peut monter des roues de tétain 8e dessus ça fait c'est un look marrant c'est une voiture hyper compacte ça on le verra mais le plus raisonnable et si vous êtes pressé vous voulez des roues qui soit un peu plus performante mais qui reste hyper solide qui s'use pas et qui sont polyvalentes il faut voilà c'est cela ça c'est les roues du db 8 elle monte en lieu et place il n'y a aucune modif à faire parce que vous avez le bon déport n'achetez pas n'importe quoi parce que vous risquez d'avoir des problèmes de vous retrouver avec une voie qui est beaucoup trop étroite ou un montage qui sera pas possible ces roues là c'est la référence alors pareil ça je l'ai pris chez cyril chez modélis 34 c'est la référence ht 471 ça c'est vraiment des pneus qui sont voilà performants que ce soit le goudron la terre l'herbe les cailloux tout ça ça va bien et la gomme elle est très épaisse envoyé les gros crampons donc avant de débouffer alors à l'achat c'est sûr que ça fait un petit investissement mais par contre après vous serez pas déçu ça c'est vraiment très bien voilà qu'est ce qu'on pouvait dire alors l'idée on va partir après on fera plus tard on fera les difs les trucs comme ça mais première chose qu'on va faire on va regarder cette histoire de je veux modifier ma voiture la passe en brochettes alors on changera les roues ça on verra mais ce qu'il va falloir faire on va devoir retirer le capot il ya toute l'électronique on va retirer le contrôleur le moteur et va falloir caser ça dedans d'ailleurs c'est ce que je vous conseille si vous voulez faire la modif partez d'un bon combo d'un combo connu et surtout le plus important qui est livré quand vous le prenez un combo connecte ça vaut je crois 99 euros voilà donc je rappelle un cyril avec son code réduction vous avez cinq pour cent en moins tout ça l'avantage c'est qu'il est livré avec le boîtier de programmation mais ça c'est vraiment important parce que souvent il ya des combos qui sont vendus il n'y a pas le boîtier après le boîtier des fois il a il n'est pas toujours donné ou pas disponible donc ça c'est vraiment bien parce que ça c'est de lobby wing à la base donc c'est fiable et enfin voilà c'est c'est très bien le seul reproche que je fais c'est que les fils sont assez rigides là et on peut pas les raccourcir donc dans notre montage vous comprenez bien que le moteur il va être collé là va falloir coller ce contrôleur là dedans ça va pas être simple surtout à cause du boîtier et on va se retrouver des câbles qui sont beaucoup plus longs quoi donc ça c'est sûr que ça va falloir trouver une solution à mon avis les câbles on va être obligé de les sortir à l'extérieur et de trouver un système de fixation voilà comme j'avais fait un peu là aussi le câble il est extérieur on le sortait ici pour la prise d'accus et oui j'avais mis cette petite bride donc ça c'est des modifications qui sont pas prévues dans la conception d'origine c'est plus c'est du 12e c'est compact donc va falloir faire des compromis sur l'esthétisme je pense quitte après si on fait trop gros trous à faire un système de filets comme on voit ça c'est vendu en option sont pas mal de voitures des débuts dit je pense les traxas les machins et les accessoires est ce qu'ils font des défilés et qui empêchent les cailloux de rentrer parce que tout va aller dans la transmission ça faut faire attention donc faut pas être un charcutier un boucher de la mécanique autrement ça va être un carnage donc voilà alors comme je veux faire plus spectaculaire au niveau performance autant faire un truc marrant quoi alors je conseille pas moi je vous conseille je vous dis celui que je vous conseillerais moi c'est le combo connect un 3005 par exemple ça serait vraiment le bon compromis et là vous aurez déjà d'excellentes performances et un peu d'autonomie ce que je vais monter là c'est parce que j'ai que ce moteur là c'est un moteur de récupération c'est un 4006 donc là c'est je pense trop puissant pour la voiture mais bon déjà j'ai que ça de rab et en plus je vous dis je vais faire vraiment un peu le contre exemple l'autonomie je m'en tape un peu c'est pas j'ai d'autres voitures avec les je peux rouler ce sera vraiment pour une voiture de démonstration et pour montrer pour faire des tutos pour comment faire cette modification qui je pense ne sera pas disons ça sera pas simple de faire quelque chose de propre voilà c'est surtout ça allez on va s'y attaquer tout de suite la première chose qu'on va faire je vais devoir démonter le support car en ce qu'on voulait accéder au capot là le support carrosserie arrière faut le démonter et ensuite on peut démonter toutes les vices alors moi ça va être facile là je peux le faire la visseuse parce que c'est des têtes cylindriques mais je vous déconseille de le faire si c'est les vices d'origine elle on va déjà démonter ça donc j'ai défait le support arrière je rappelle voilà et bien sûr la fixation des amortisseurs de façon tout ça on va les virer parce que les amortisseurs on va mettre les versions hydrauliques j'ai retiré donc le kit visserie un tête cylindrique du capot et là maintenant ça va pouvoir se démonter on a accès à l'ensemble d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de choses qui sont entrées dedans c'est plutôt pas bien là on a la trappe et là on a le fameux moteur g15 que j'avais monté pour faire donc des tests si on pouvait monter un combo avec contrôleur séparé j'avais choisi de mettre un gros combo un 1040 il ya le 1060 qui est encore plus petit et on a le récepteur dedans c'est pour ça qu'on a l'antenne donc les récepteurs séparés et le cerveau c'était je pense celui d'origine encore donc tout ça on va le démonter pour essayer d'installer donc il va avoir du monde parce qu'on va mettre donc ce moteur là qui est à peu près de la même longueur oui de la même longueur et le contrôleur je le prends à côté lui c'est un peu plus large donc ça devrait monter mais je vous dis le problème ça va être tout ce qui est câble donc va falloir faire de façon je m'en fous un capot j'en ai un d'avance je vais réutiliser cela c'est pas grave façon en charbon j'ai déjà donc ça c'est pas un problème on mettra peut-être un petit sarron un peu balèze et on en profitera on va se faire un petit délire on montra la direction sur roulement je vais peut-être en profiter pour faire les diff aussi je pense pas qu'on l'avait fait je m'en rappelle pas on vérifiera voilà donc on va essayer de bien bidouiller pour en faire une bombe ce petit sx alors tout ça on le verra sur la prochaine vidéo que je vais enchaîner tout de suite parce que j'ai fait déjà assez long et je pense qu'on commencera pas tout de suite par le dépouillage la prochaine vidéo le début ça sera sûrement sur les roues parce que j'ai beaucoup de questions sur les pneus alors je vais vous faire des mesures de poids et aussi je vais vous dire ce qui est compatible ou pas voilà les choses que j'ai déjà testé qui ont marché et celles qui ont un peu moins marché donc tout ça ce sera pour la prochaine vidéo alors n'oubliez pas de laquelle vidéo de vous abonner je vous rappelle qu'on est une association donc si vous voulez nous aider par exemple tiens ça c'est un bon exemple ça c'est les quatre voitures qu'on a pour faire de l'écolage ça avait été acheté avec l'argent qu'on avait pu récolter avec youtube alors ça il ya longtemps maintenant on pourrait plus avec youtube des dons des donateurs des trucs comme ça c'est pour ça que dans les commentaires des vidéos à chaque fois vous l'avez le lien du paypal de l'association et bien sûr n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com qui d'ailleurs va changer bientôt il ya Romain qui s'occupe de tout ça qui a dit qu'il avait créé alors même je sais c'est plus trop à la mode les forums mais pour le modélisme moi je trouve que c'est une utilité parce qu'on peut mettre des explications et que les explications rs c'est pas de l'instantané c'est pas quelque chose qui disparaît allez merci à bientôt et et Sous-titrage ST' 501